La passion de Daudin Bouffant Une situation inédite qui réunit les deux ex sur grand écran. Les deux têtes d'affiches se sont aimées à la folie. A la fin des années 1990, les acteurs formaient même un des couples les plus glamour du cinéma français. Hélas, ils se sont séparés en 2003. Samedi 4 novembre 2023, Juliette Binoche, s'est confiée au micro de Julia Vignali sur Europe 1. Ce film a été un film de réconciliation avec Benoît, a-t-elle assuré ? Les mots du réalisateur nous ont permis de faire le pont entre lui et moi, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé autant de temps ensemble. Ça m'a fait du bien. Son passé commun avec Benoît Magimel l'a même aidé pendant le tournage du film. Je pense que C.E.S.T. plutôt un moteur. Je crois que C.E.S.T. comme une troupe de théâtre. Plus on travaille ensemble, mieux si C.E.S.T., parce qu'il y a une confiance et une profondeur qui arrivent avec, a-t-elle expliqué. Blake Lively et Penn Badgley, Justin Timberlake et Cameron Diaz, Philippe Lachaud et Rezem Kerr ici ou encore Kaylee Cuoco et Johnny Gallet qui ont eu aussi bien vécu les retrouvailles sur un tournage. Ces célébrités qui ont tourné avec leur ex et ex qui ont eu du mal à retravailler ensemble pour d'autres célébrités, retrouver un ancien compagnon ou une ancienne compagne sur un tournage n'a pas été de tout repos. Après tout, devoir travailler avec son ex ou devoir l'embrasser et jouer le faux couple devant les caméras n'est pas une mince affaire pour toutes et tous. C'est le cas de Cole Sprouse qui a avoué ses difficultés à jouer un couple avec son ex Lily Reinhardt dans la série Riverdale. C'était compliqué de suspendre tout ce que nous ressentions l'un pour l'autre, et nous n'avions pas le luxe de prendre de la distance pour surmonter tout cela, a-t-il avoué au micro du podcast Coleur Daddy. Idem pour Tate Donovan qui a dû jouer le couple parfait avec son ancienne compagne Jennifer Aniston dans Fren 2-1. Le seul truc pénible était que Jennifer et moi étions en train de rompre à ce moment-là. Et donc c'était difficile de faire comme si nous venions de nous rencontrer et que nous tombions amoureux a-t-il confié dans les colonnes de US Weekly en septembre 2018. Quant à Amanda Seyfried, elle a avoué avoir dû se fixer des limites pour tourner la suite du film Mamma Mia avec Dominique Cooper, selon les propos rapportés par 7 sur 7. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Sous-titres par Jérémy Diaz